Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien depuis le mois de ramadan et que vous vous êtes bien reposé que vous avez passé une bonne journée de Eid al-Fitr et j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez eu le temps également de préparer de réviser plutôt les cours précédents et particulièrement le dernier cours dans lequel on avait commencé à parler des deux soukounes lorsqu'ils se succèdent mais je vous en avais parlé rapidement et j'avais dit qu'on allait revenir sur ce sujet Ah bah c'est parti Donc on va parler aujourd'hui des deux soukounes successifs comme je vous ai déjà dit dans la langue arabe d'une manière générale on n'aligne pas deux soukounes l'un après l'autre il y a bien entendu des cas particuliers des exceptions pour lesquelles on va être capable de lire même s'il y a deux soukounes d'affilée mais en général on évite cela et particulièrement quand ces deux soukounes ne sont pas dans le même mot c'est à dire s'il y a un mot qui se termine par un soukoun et le mot suivant qui commence par un soukoun alors on ne va pas prononcer les deux soukounes il va forcément falloir changer quelque chose pour ne pas avoir à supporter deux soukounes d'affilée parce qu'un soukoun c'est l'absence d'une voyelle et du coup deux soukounes d'affilée ça veut dire deux lettres qui vont se suivre sans voyelle n'est-ce pas ? la voyelle c'est fatha dhamma ou et kasra donc c'est plus facile de parler avec des voyelles dans les mots si on parle uniquement avec des soukounes ça va être plus compliqué c'est pour ça qu'on ne va pas aligner deux soukounes on va faire un changement et c'est ce qu'on va voir maintenant donc les deux soukounes successifs en arabe on l'appelle cela ici on a une hamzat wassal c'est pour ça que je n'ai pas mis ce dessin là qui représente hamzatul qata mais on a un alif de liaison une hamzat de liaison donc comme je commence la lecture par ce mot là je vais la prononcer et comme il y a une kasra en dessous alors je dis i mais s'il y avait un mot avant alors je n'aurai pas prononcé le alif je n'aurai pas prononcé la hamza par exemple si j'avais écrit ça on va l'écrire comme ça alors on va mettre plus gros ça aurait été ça aurait été ça aurait été ça aurait été on serait passé du sin directement au lem d'ailleurs j'ai oublié de mettre le soukoun sur le lem or ici il n'y a pas de mot avant donc on va prononcer le alif la hamza il tiqa ussakinaïn donc les deux hamza plutôt les deux soukoun successifs il y a Fatima qui demande c'est commencé ou terminé non on vient à peine de commencer bienvenue à toi et bienvenue à vous tous alors lorsque deux soukoun se suivent dans deux mots différents c'est à dire un soukoun en fin de mot suivi d'un soukoun en début de mot c'est à dire dans le début du mot suivant alors il y a deux cas de figure premier cas de figure si le premier soukoun est un med c'est à dire une voyelle longue alors tout simplement on ne prononce pas ce med on ne va pas prononcer la voyelle longue elle va rester écrite mais on ne va pas la prononcer c'est toute la lettre qui va disparaître à l'oral d'accord exemple dans le mot ou plutôt dans la phrase suivante que vous connaissez je vous laisse un instant pour la lire à l'origine il y a un alif à la fin du mot mais il est suivi d'un soukoun qui est le début de la lettre sade parce que comme la lettre sade possède une shadda ça veut dire que elle est composée de deux sades un premier qui a un soukoun et un deuxième qui a la kassara donc le début du mot as-sirata dans la liaison ça va être la lettre sade avec son soukoun au début et la fin du mot ihdina ça va être le alif avec le soukoun on a donc deux soukoun successifs dans deux mots différents je vais l'écrire en plus gros pour vous faciliter la lecture et la compréhension donc on a et dina et ensuite as-sirata j'espère que même si je ne vous le demande pas toujours quoique je vous l'ai quasiment toujours demandé j'espère que vous continuez à vous entraîner à l'écriture pas seulement à la lecture vous recopiez les mots qui sont sur le polycopier qui est dans la description de la vidéo à côté du lien tipi lol donc on a un premier mot avec un soukoun sur le alif et après on a plusieurs lettres donc là en fait c'est un assemblage de plusieurs règles qu'on a vues premièrement le alif ici c'est comme tout à l'heure comme il est en en plein milieu de la phrase on ne va pas le prononcer si on avait commencé par ce mot on aurait dit as-serat as-serat mais comme on est en plein milieu de la lecture déjà il saute donc on ne le prononce pas deuxièmement on a un lem mais comme il y a une shadda sur la lettre suivante alors on sait que cette lettre là c'est une lettre solaire shamsiya avec la shadda ça veut dire que le lem en réalité il a fusion dans le sad il s'est transformé en sad et il a fusionné dans le sad donc on ne prononce pas la lettre lem non plus alors on passe directement à la lettre sad du alif jusqu'au sad or le sad possède une shadda ça veut dire qu'on a en réalité un sad avec sukun suivi d'un sad avec kasra et ça ça s'écrit un seul sad avec une shadda et une kasra et tu restes appuyé dessus deux temps donc cette lettre commence bien par un sukun comme on peut le voir dans la décortication ou le décortiquage qui est juste en dessous ou le décortiquement c'est un des trois donc on a un sukun en fin de mot suivi d'un sukun en début de mot qui est au niveau de la lettre sad à cause de la shadda ça nous fait deux sukun d'affilé quelqu'un a dit je ne comprends pas le sukun sur le noun il n'y a pas de sukun sur le noun il y a une fatha le sukun est sur le alif le alif est une prolongation quand on a une prolongation alors je vais l'écrire ici si je prolonge en écrivant ba ou bien bou ou bien bi vous vous avez l'habitude de voir ces lettres écrites comme ça ba bou bi mais les voyelles longues là elles n'ont pas de haraka n'est-ce pas elles n'ont pas de voyelles le alif n'a pas de fatha n'a pas de dhamma n'a pas de kasra donc s'il n'a pas de fatha ni de dhamma ni de kasra qu'est-ce qu'il reste il reste le sukun bou c'est pareil je ne dis pas bouah ni bou ni boui je dis bien bou donc en réalité c'est un sukun sur le web ou lorsqu'il y a un med une prolongation sauf que habituellement on ne l'écrit pas parce que c'est c'est trivial c'est simple bi c'est évident bi c'est pareil ni je dis biya ni je dis biyou ni je dis biyi donc s'il n'y a aucune des trois haraket aucune des trois voyelles ça veut dire que j'ai un sukun le sukun c'est le contraire des voyelles c'est l'opposé des voyelles c'est l'absence de voyelles d'accord donc je reviens sur notre mot ihdinas sirata j'ai donc bien un sukun sur le alif puisque le alif est une prolongation il n'a pas de fatha pas de dama pas de kasara donc il a un sukun le deuxième mot commence par un sukun qu'est-ce que je fais quand j'ai deux sukun d'affilé dans deux mots différents et que le premier sukun est sur un med le premier sukun est sur une voyelle longue je ne prononce pas la voyelle longue je ne prononce pas le med du tout avez-vous compris ? en d'autres termes et j'ai fait exprès de citer cet exemple parce que vous avez l'habitude de le prononcer dans la fatiha jamais vous ne dites ihdinas sirata ihdinas sirata non vous dites ihdinas sirata donc on passe bien du noun au sad ça fait beaucoup de flèches on passe du noun je vais supprimer celle-là parce qu'on n'en a plus besoin voilà on passe donc du noun au sad parce qu'on ne prononce pas le elif d'accord ? donc je récapitule la règle quand il y a deux sukun successifs et que le premier sukun je répète quand il y a deux sukun successifs dans deux mots différents ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un sukun en fin du premier mot et un deuxième sukun au début du deuxième mot alors si le premier sukun est sur une voyelle longue alif ou aou ou bien ya on ne prononce pas cette voyelle longue elle va rester écrite c'est pour ça que vous avez besoin de cette règle parce que personne ne va vous aiguiller lors de la lecture la lettre elle est présente c'est à vous de savoir que vous ne vous ne devez pas prononcer cette lettre-là cette voyelle longue-là et donc on dit on passe du noun directement au sad c'est bon pour tout le monde ? allez on va relire la règle lorsque deux sukun se suivent dans deux mots différents c'est pas la même chose quand c'est dans le même mot c'est autre chose donc on a un sukun en fin de mot suivi d'un sukun en début de mot alors premièrement si le premier sukun c'est à dire celui de la fin du premier mot est sur un med donc sur une voyelle longue alors on ne prononce pas ce med on ne prononce pas cette voyelle longue exemple et on ne dit pas c'est bon pour le premier exemple ? deuxième exemple je vous ai pris une autre partie d'un autre verset on va l'écrire ici tout ce que j'écris sur le cahier bien sûr quand vous révisez l'exercice quand vous révisez le cours vous l'écrivez sur votre cahier ça va vous entraîner on a et on a le mot je rappelle que le terme il s'écrit comme ça et la prolongation du l'âme ici elle est là c'est le petit alif suspendu donc ça s'écrit de cette façon là et on n'oublie pas de prononcer avec la prolongation sinon la personne commet un péché en déformant le nom d'Allah on ne dit pas Allah sans prolonger mais on doit dire Allah on prolonge quand tu dis subhanallah tu ne dis pas subhanallah ni subhanallah la d'accord chaque lettre du nom de Dieu tu dois la prononcer il y a un cours qui a été donné par l'enseignant de la chaîne sagesse de l'islam je crois qu'il a mis ce cours c'était dans la dernière mais il a mis un petit audio dans sa chaîne instagram et peut-être aussi dans les shorts de youtube je vous invite à l'écouter c'est important ça montre l'importance de glorifier le nom de Dieu en le prononçant en le prononçant correctement donc vous allez sur la chaîne instagram sagesse de l'islam ou sur la chaîne youtube sagesse de l'islam donc on dit Allah Allah et on prolonge autre point le elif qui est là ne se prononce pas du tout on l'écrit on ne le prononce jamais c'est comme ça dans les verbes à l'impératif quand il y a un elif à la fin après un waouh de pluriel masculin on ne prononce pas on ne prononce pas ce elif d'ailleurs dans le coran il y a un 0 ici qui se met dessus un rond qui veut dire que ça ne se prononce pas du tout très bien qu'est-ce qu'on a donc étant donné qu'on ne va pas prononcer cette lettre on a la dernière lettre qui est le waouh c'est la vraie lettre qui se prononce à la fin ittaqu on prolonge et là c'est un soukou en réalité dessus parce que c'est une prolongation ittaqu on prolonge le waouh il y a Nadja qui dit il faut que je pars de l'alphabet parce que je suis toute nouvelle alors bienvenue à toi et si tu vas sur la chaîne l'arabe simplement tu cliques sur accéder à la chaîne tu vas dans la rubrique playlist et là tu as pour l'instant une seule playlist tu cliques dessus et tu as tous les cours depuis le début on est au 28ème cours tu peux commencer dès le premier cours et avec une cadence assez soutenue inchallah tu nous rattraperas assez rapidement et bien sûr tu fais tous les exercices au fur et à mesure des cours les exercices de lecture et d'écriture et tu vas vite savoir lire et écrire inchallah donc la dernière lettre du premier mot c'est le waouh parce que le alif il compte pas il s'écrit mais il ne se prononce jamais ittaqu ensuite on a le nom Allah alors pour commencer on a ce alif qu'on ne prononce pas parce qu'on fait la liaison et on passe directement au lem le lem qui est ici il fusionne dans le lem qui est ici c'est pour ça qu'on met une chatda dans le deuxième lem et donc la première lettre ça va être le lem avec soukoun qui est la première partie de la chatda on a donc un soukoun en fin de mot suivi d'un soukoun en début de mot qui est le début de la chatda qu'est-ce qu'on fait la règle c'est que si deux soukoun se succèdent dans deux mots différents donc l'un en fin de mot et l'autre en début de mot alors si le premier soukoun est sur une prolongation on ne prononce pas la prolongation du tout on passe donc de la lettre qu'af directement à la lettre lem et on dit et on ne dit pas on ne prolonge pas parce que le waouh disparaît à l'oral et si j'avais pas prononcé le nom de Dieu si j'avais prononcé que le premier mot j'aurais dit est-ce que c'est clair pour tout le monde en attendant que vous répondiez on va passer au troisième exemple qui est dans un autre verset du Qur'an afillahi shak donc je vais l'écrire pour que ce soit plus gros et vous vous pourrez l'imprimer quand vous allez imprimer le polycopier afillahi shak on a encore le nom de Dieu voilà afillahi shak qu'est-ce qu'on a on a le mot fi qui se termine par un ya sur le ya comme c'est une prolongation il y a un sukun fi deuxièmement deuxièmement on a encore une fois le nom de Dieu Allah avec au début le alif qu'on ne va pas prononcer parce qu'on fait la liaison et le lem qui fusionne à l'oral dans le deuxième lem c'est pour ça qu'on met la chadda et donc ça nous donne un début de mot avec un sukun alors qu'on avait une fin de mot avec un sukun qu'est-ce qu'on fait comme le premier sukun est sur une prolongation on ne prononce pas la prolongation donc on passe directement de la lettre fa à la lettre lem et on dit on ne dit pas alors la question de Lily et de Jamila comment on fait dans une dictée dans une dictée on aura appris d'autres notions qui nous permettront de pouvoir déceler s'il y a une prolongation ou pas par exemple ici le mot fille quand tu commences à faire des dictées avec des phrases le mot fille il est connu et on sait qu'il n'y a pas un mot il y a mais dans la construction de la phrase on ne peut pas mettre un fille tout seul il y a un mot un verbe dans lequel on dit fille mais ça ne marche pas dans cette construction de phrase donc forcément on sait que c'est le mot fille est très connu on sait que c'est ça etc etc bref on n'en est pas encore là quand on arrivera au dictée de phrases inshallah on aura appris les notions qui vous permettent de déceler s'il y a une lettre de prolongation en fin de mot d'accord quelqu'un demande est-ce qu'à chaque fois qu'une lettre ne se prononce pas il y a automatiquement la shadda c'est à dire la shadda au début du deuxième mot non ça peut être un soukoun sans shadda je vais vous donner un exemple si j'écris ana fi al-bayit je suis à la maison ana c'est je fi c'est le fait d'être dans quelque chose et al-bayit c'est la maison je dis quoi ana ou bien je peux mettre ana je vais mettre par exemple un prénom zaïdoun c'est un prénom phil bait qu'est-ce que j'ai là j'ai un soukoun en fin de mot un soukoun en début de mot il n'y a pas de shadda ici mais il y a bien un soukoun en début de mot donc je ne dis pas fi l-bayit mais je dis fi l-bayit je passe du fa au lem directement fi l-bayit le alif on ne le prononce pas parce que c'est le alif de liaison hamzat ou wasl comme il y a un mot avant on ne va pas le prononcer donc on a bien un soukoun ici sur le lem et un soukoun sur le ya comme le ya est une prolongation c'est un harfo med c'est un med alors on passe alors on le supprime on ne le lit pas zaydun fil bayit zaydun fil bayit un autre exemple dans le cor'an alors je vais vous l'écrire comme ça on va prendre un autre mot comme ça ça va vous faciliter qu'est-ce qu'on a ici wa ida wa ida et après al-biharu al-biharu donc si tu veux lire cette partie de phrase dans le cor'an tu ne vas pas dire wa ida al-biharu déjà premièrement le ha tu ne le lis pas parce que il est en plein milieu de la phrase si tu avais commencé par ce mot tu aurais dit al-biharu mais comme il est en plein milieu de la lecture tu ne le prononces pas tu te retrouves avec quoi ? tu te retrouves avec une fin de mot ayant un soukoun c'est le met de la prolongation et un début de mot qui est le lem avec un soukoun comme le premier soukoun est sur une prolongation tu ne prononces pas du tout la lettre prolongée tu passes donc du zel directement au lem wa ida wa ida c'est comme si tu lisais comme ça wa i dhal biharu c'est comme si on lisait ça wa ida wa ida biharu donc le alif qui est là on ne le prononce pas parce que vous avez appris la règle c'est une hamzette de liaison et ce alif là on ne le prononce pas parce que il est suivi d'un soukoun dans le mot suivant à partir du moment où c'est une prolongation alif wa ou ya on ne le prononce pas si le mot suivant commence par un soukoun c'est bon pour tout le monde ? on l'avait vu la semaine dernière normalement vous avez déjà une notion sur ce sujet quelques bribes j'espère mais là c'était pour le mettre sur sur le poli et pour bien intégrer cette information qui est primordiale pour être capable de lire des phrases deuxièmement est-ce que déjà il y a une question là-dessus ? a priori non quelqu'un dit pardon mais dans la phrase précédente il y avait trois soukoun alors quelqu'un c'est Marie alors Marie quelle phrase précédente ? alors le problème avec YouTube c'est qu'il y a 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez la vidéo donc c'est difficile de faire une conversation mais dis-moi tu parles de je ne vois pas où sont les trois soukoun parce que le alif celui-là il ne compte pas du tout on n'en parle pas parce qu'il est en plein milieu de la phrase du coup on l'ignore complètement on a donc ici un premier soukoun suivi d'un deuxième soukoun le premier est sur le ya le deuxième est sur le lem et là dans waizhal biharu le premier est sur le alif et le deuxième est sur le lem donc on a deux alifs qui se suivent d'accord ? alors Marie a dit avant là on a un soukoun sur le ya et un soukoun qui est le début de la shadda le lem il fusionne dans ce lem c'est pour ça qu'il y a une shadda ici autrement dit si tu avais séparé les deux lem on a un soukoun en début de mot celui-là sauf que moi je n'ai pas dit qu'il était là parce que ce lem dans la lecture fusionne dans le suivant d'accord ? ces deux lettres en réalité elles se prononcent une lettre avec une shadda et du coup la shadda si on la sépare ça fait un soukoun suivi d'une fatha c'est bon ? donc on a bien deux soukoun un premier en début de mot en fin de mot et un deuxième en début de mot ok tout le monde on passe au deuxième cas si le premier soukoun n'est pas sur un med parce que tout à l'heure on a dit quand le premier soukoun est sur un med on ne prononce pas du tout le med on ne dit pas on fait complètement disparaître la prolongation j'ai l'impression que vous ne voyez plus si c'est bon ensuite le ya ici on ne le prononce pas du tout parce que ce sont des prolongations mais si le premier soukoun n'est pas sur une prolongation pas sur un med qu'est-ce qu'on fait ? alors on remplace le soukoun par une voyelle courte on remplace le soukoun par une voyelle courte exemple ce mot à l'origine c'est l'ahoum avec un soukoun la hum el-bushra la hum el-bushra donc on a un soukoun ici on a un soukoun ici sur le lemme, le alif on ne va pas le prononcer n'est-ce pas parce qu'il est en plein milieu de la phrase lahum el bouchara tu ne peux pas dire lahum l bouchara lahum l ça veut dire que tu ne peux pas faire un mime avec un soukoun et juste après un lemme avec un soukoun ça ne sort pas lahum l bouchara lahum l ça ne marche pas donc tu as besoin de faire quelque chose et comme la première lettre avec le soukoun ça n'est pas une prolongation c'est une lettre qui n'est pas une prolongation alors on va lui mettre une haraka une voyelle ici la voyelle ça sera la dhamma lahum l bouchara tout simplement pour ces 4 figures c'est pas compliqué pour vous pourquoi ? parce que dans le texte vous allez déjà voir la dhamma en général alors dhamma elle est déjà là ça veut dire que la transformation elle est déjà écrite vous avez juste à lire et puis c'est tout donc ça va être facile pour vous autre exemple minel kitabi minel kitabi à l'origine à l'origine c'est min suivi de el kitabi sukoun sur le lem on a donc un noon avec un sukoun en fin de mot dites moi si je vais trop vite mais je pense que j'ai bien suffisamment répété et un lem avec sukoun en début de mot suivant tu peux pas dire minel kitabi minel minel deux sukoun collés ça marche pas et donc on va changer la voyelle de la première lettre et ici ça va être une fatha minel kitabi comment savoir en quelle voyelle on transforme le sukoun ça on le verra dans les prochains niveaux incha'Allah de toute manière ici c'est facile parce que la fatha elle est déjà écrite la transformation elle a déjà lieu quand tu vas lire le texte c'est pas à toi de devoir faire cette transformation la fatha elle sera déjà écrite c'est bon pour vous sachez qu'à l'origine ce mot c'est min avec un sukoun mais c'est à cause du mot suivant et du sukoun du mot suivant qu'on transforme le sukoun en fatha minel kitabi donc je vous ai donné une transformation avec une dhamma ici je vous ai donné une transformation avec une fatha mais sachez que la plupart du temps le sukoun se transforme en kassara la plupart du temps exemple je vais l'écrire ici et je vais l'écrire à l'origine à manu wa bachir à l'origine sans soukoun ici là mais à l'origine le halif on ne le prononce pas celui-là il saute et le lem commence par une chadda donc par un soukoun vous avez bien compris ça maintenant on a donc deux soukoun d'affilée dans deux mots différents et le premier soukoun n'est pas sur un med qu'est-ce que je fais ? je transforme la voyelle de la dernière lettre et je dis wa bachiri, je mets une kasra wa bachiri lavin et là encore vous n'avez pas à vous inquiéter la kasra elle est déjà présente dans les textes ce n'est pas à vous de faire cette transformation donc pour les trois exemples que je viens de donner c'est facile vous n'avez rien à faire vous vous avez juste à lire maintenant pour le quatrième exemple et là je vous demande toute votre concentration ça sera à vous de faire le travail de quoi s'agit-il ? du tenuin le tenuin c'est quoi ? en un et in en réalité à l'oral vous entendez quoi ? en un in vous entendez bien un soukoun sur un noun à la fin c'est pour ça qu'on dit que la définition du tenuin c'est que c'est un noun c'est un noun avec un soukoun qui est en fin de mot à la fin des noms et qui se prononce mais ne s'écrit pas on a bien un noun avec soukoun sauf qu'il ne s'écrit pas donc quand j'ai un tenuin en fin de mot et le tenuin de fin de mot est suivi d'un soukoun en début du mot suivant qu'est-ce que je fais ? là il n'y a pas un soukoun écrit pour que je puisse le transformer en kasra ou en fatha ou en dhamma il y a un tenuin on le voit ici c'est comme ça que c'est écrit à la fin du mot c'est pas un soukoun comme dans les exemples précédents là il y avait un soukoun j'ai enlevé le soukoun j'ai mis la kasra à la place mais là j'ai un tenuin qu'est-ce que je fais ? je ne peux pas retirer le soukoun et mettre une kasra à la place j'ai un tenuin il n'y a pas de soukoun ici écrit voici l'exemple dans suratul ikhlas quul huwa Allahu ahad Allahu samad on va l'écrire quul huwa Allahu ahad jusqu'ici il n'y a pas de tenuin enfin on n'entend pas le tenuin parce qu'on s'arrête quul huwa Allahu ahad on s'arrête sur un soukoun deuxièmement on va l'écrire à la suite pour que ce soit plus clair Allahu as-samad quand je fais la liaison Allahu samad j'ai fait exprès de prendre quelque chose que vous connaissez si maintenant je veux faire la liaison je vais grossir en l'écrivant là je veux faire la liaison entre ces deux versets du quran j'ai ahadun et après Allahu sachant que je fais la liaison le ahamza ici on ne la prononce pas je passe directement au lem qui commence par un soukoun parce qu'il y a une shadda j'ai donc un soukoun ici et ahadun un j'entends un soukoun ici ahadun on entend bien le soukoun sur le tanouin c'est un un avec soukoun sauf qu'il ne s'écrit pas il s'écrit avec une deuxième damba qu'est-ce que je fais je mets une kasra après le tanouin à l'oral ça veut dire que le soukoun du un si je l'avais écrit comme ça ahadun le soukoun du nun je fais exactement pareil je le retire et je mets une kasra à la place mais tout ça ça se fait à l'oral parce que moi dans la réalité j'ai un tanouin j'ai pas un soukoun donc je vais pas mettre une kasra ici c'est un tanouin je peux pas mettre une kasra si je mets une kasra ça va être ahadun mais c'est pas ce que je veux je dis ahadun qu'est-ce que je fais je mets une kasra sur le nun en fait ça rentre dans la même règle si c'est pas une voyelle longue le soukoun du premier mot s'il n'est pas sur une voyelle longue je le transforme en kasra donc au lieu du soukoun sur le nun je mets une kasra sauf que je ne vais pas l'écrire mais je vais le faire à l'oral et je vais dire ahadunillahu ahaduni ahaduni et après je passe directement au lem ahadunillahu sauf que ça je ne l'écris pas je garde l'écriture comme ça et quand je vois un tanouin suivi d'un soukoun je mets une kasra après le tanouin et je dis ahadunillahu répétez après moi qu'ulhu wallahu ahadunillahu samad ahadunillahu je vais vous écrire autre chose qui n'est pas dans le renne si j'écris par exemple akabirunilfata est-ce que le jeune est grand est-ce que l'enfant est grand akabirunilwaled par exemple ahadunillahu c'est pour poser une question est-ce que ensuite akabirun et ensuite akabirun se dire est-ce qu'il est grand al-walad l'enfant akabirunilwaled parce que là j'ai un soukoun à la fin du tanouin et j'ai un soukoun en début de mot donc je mets une kasra mais la kasra elle est à l'oral elle n'est pas écrite ça c'est à vous de faire ce travail oui quand c'est un tanouin c'est toujours une kasra que le tanouin soit damma ou fatha ou kasra dans tous les cas tu vas mettre une kasra après le tanouin mais ça sera à l'oral ça veut dire c'est à vous de faire le travail dans la lecture et vous allez lire akabirun al-waladu en faisant la liaison akabirunilwaladu akabirunilwaladu c'est bon akabirunilwaladu akabirunilwaladu ok si j'écris je ne sais pas moi iven el-baytu la kasra donc la maison est à toi iven el-baytu j'ai bien un tanouin même si c'est un tanouin fatha ça finit par un sukoun el-baytu ça commence par un sukoun c'est le lem et donc je dis iven il-baytu iven el-baytu ça devient iven il-baytu après le tanouin je mets une kasra à l'oral c'est à vous de faire ce travail iven il-baytu iven il-baytu laka d'accord est-ce qu'il y a un exemple avec les tanouin kassara je n'arrive pas à trouver un exemple je ne sais pas fille on va avec les tanouins si on va manger et il-baytu j'ai un doute sur la validité grammaticale de cette phrase parce que dans certains cas on peut avancer allez on va rajouter ça comme ça on est sûr par exemple est-ce que tu t'es caché est-ce que c'est dans une chambre que tu t'es caché voilà là c'est correct qu'est-ce qu'on a on a rurfatin double kasra donc tenwin deuxièmement on a le khah avec le sukoun ici la hamza ici on ne la prononce pas parce que c'est la hamza de liaison donc je passe du tin au khah je ne peux pas dire tu ne peux pas tu as besoin de faire une voyelle avant le khah pour ne pas aligner deux sukoun d'affilé et donc on va mettre une kasra après le tenwin et on va dire après le nun on met une kasra le nun à l'oral parce que c'est pas un nun c'est un tanwin est-ce que c'est bon pour tout le monde ok on a fini avec ça on va passer à un exercice à faire pour la prochaine fois petit exercice d'écriture est-ce que vous êtes prêt alors moi je vais écrire sur le cahier et vous vous mettrez pause dans les prochains cours enfin quand vous réviserez quand vous ferez l'exercice à la maison vous mettrez pause vous recopierez le texte et vous lirez à voix haute en prenant en compte les règles qu'on a apprises alors forcément il va y avoir dans les paroles que je vais écrire des sukoun qui vont être qui vont être alignées et donc il va falloir faire le travail de prononciation et parfois en supprimant une lettre ou parfois en transformant une voyelle ah je vais mettre sur la fin de la ligne ça sera plus simple alors vous vous écrivez à la fin de la ligne mais moi je vais l'écrire sur la ligne en dessous pour que ce soit suffisamment gros pour vous d'accord voilà on 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 donc là j'imagine que vous savez ce qui est écrit à la rassou l'eau la rassou l'aïe salle l'eau à la rassou l'âme bon je vous ai donné la réponse ici c'est un exemple quand on lit ici c'est un l'aim avec shadda suivi d'un alif d'accord ça c'est le alif marc saura c'est pas il ya j'ai pas mis deux points comme c'est une première je vous fais je vous fais là je vous donne la réponse je vais écrire mieux ça voilà donc on a bien ici un alif marc saura parce qu'il est précédé d'une fatha et qu'il n'y a pas de casse là en dessous d'accord donc c'est sans la salle la salle la sauf que comme ici j'ai un mode une prolongation et ici je commence par un secours je vais dire sans l'alou et c'est pour ça qu'on fait l'invocation en faveur du prophète on dit quoi on dit salle l'allahu alayhi wa sallam et on dit pas salle l'allahu ok ok pas la rassou l'allahi salle l'allahu alayhi wa sallam donc le messager d'allah salle l'allahu alayhi wa sallam a dit vous l'écrivez ça et vous le lisez après voilà la phrase que vous vous allez lire bien sûr vous allez la recopier et après vous allez la lire en faisant bien attention à ne pas vous tromper il ya marie qui dit là je suis perdu tu m'envoies un message par whatsapp incha allah et on essaiera de de voir ce qui ne va pas la sabère qui a dit j'ai vraiment cru que c'était les vacances je viens à peine d'arriver charla le repos ça sera dans la tombe la félicité le repos l'apaisement la sérénité mais là dans cette dans cette vie là on travaille ok ensuite je vous en met une autre je réfléchis je réfléchis je vais essayer de trouver une phrase qui contient une des choses qu'on a vu aujourd'hui c'est des paroles du prophète donc donc là c'est un hadith du prophète un autre qu'on va mettre ici je pars je vais pas répéter à la rassol allah et sallallahu alaihi wasallam vous pouvez le réécrire comme ça ça va vous entraîner à à écrire moi je vais juste vous le mettre le hadith et vous pouvez les apprendre par coeur ils sont utiles je vous expliquerai les hadiths dans le prochain cours de charles là ok ... Sous-titrage ST' 501 Voilà Donc là En réalité normalement ici Là je vais vous le dire Normalement ici on a un soukoun Et là on a un soukoun Mais pour éviter La réunion Des deux soukoun Pour éviter la réunion des deux soukoun C'est à dire celui là Et celui qui est là Et là celui là Et celui qui est là Alors on va mettre Une soukoun à la place ici D'accord Parce que le verbe c'est Houdibet Et comme je fais la liaison Je dis Et dans la phrase d'après Je dis pas Je mets une casra Donc là le soukoun va disparaître Et je vais directement Mettre une casra D'accord Bon là vous avez pas vraiment de travail à faire Mais ça vous permet d'apprendre Un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je vais vous les traduire maintenant Ce sera plus simple Donc là cette phrase Que je ne vais pas lire en arabe Pour que vous fassiez l'exercice Elle veut dire Fais preuve de piété A l'égard d'Allah Et fais preuve de patience Le prophète a donné ce conseil A une femme Quand il l'a vue pleurer A côté d'une tombe Il lui a dit Crains Dieu Donc fais preuve de piété Crains Dieu Et patiente Patiente dans l'épreuve Et ce deuxième hadith Houdibatil naru Voilà je peux vous le dire Houdibatil naru bishahawati Ça veut dire Le chemin de l'enfer Est parsemé de choses Qui sont désirables Pour l'âme Que l'âme Elle les désire Wa houdibatil jannatou Bil makarih Par contre Le chemin qui mène au paradis Il est parsemé De choses Que l'âme ne désire pas En gros Ça veut dire Que tu dois casser ta nafs Si tu veux gagner le paradis Et tu ne dois pas suivre ta nafs Si tu ne veux pas aller en enfer Voilà Ce hadith Il est rapporté par Al-Bukhari Et muslim Et le hadith D'avant Le hadith D'avant Pareil Il est rapporté par Al-Bukhari Et muslim Donc je vais l'écrire là Vous pourrez l'écrire Ça veut dire Rapporté par Al-Bukhari Et muslim Et le hadith D'avant aussi Rapporté par Al-Bukhari Et muslim Vous lisez ces deux phrases En commençant par Qala Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Après vous lisez le hadith Et apprenez-le par coeur Les deux hadiths Apprenez-les par coeur Ils sont utiles à connaître Alors quelqu'un demande Les cours Dure combien de temps En général J'essaye de faire une heure Des fois je gratte un peu Quelques minutes de plus Des fois peut-être Quelques minutes de moins Mais voilà C'est à peu près une heure Vous mettrez pause Comme ça vous pourrez Recopier les phrases Et les apprendre par coeur Et vous entraîner A les lire Je rappelle que Le polycopier Qui est là Il est disponible Dans la description De la vidéo Pour avoir la description De la vidéo Vous cliquez sur la flèche A côté du titre Leçon d'arabe Numéro 28 A côté Sur la droite Il y a une flèche Vous cliquez dessus Vous tombez sur la description Et là il y a deux liens Un lien pour télécharger Le pdf Et un autre lien Pour soutenir Votre humble serviteur Si vous avez envie Barakallahoufikum Subhana rabbika rabbilizzati Amma yassifoun Wassalamun alayl mursaleen Walhamdulillahi rabbil alameen Wassalamu alaykum Warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada